salut à tous bienvenue sur motostation.com aujourd'hui nous faisons peut-être un peu plus qu'un face à face entre deux maxi scooters c'est peut-être un changement d'époque un changement d'air voir une passation de pouvoir sait-on jamais puisque nous opposons aujourd'hui le tout nouveau bmw ce 04 homologué pour les permis à 2 et 100% électrique et l'iconique yamaha tmax 560 tecmax homologué pour les permis à 2 et 100% thermique et si nous commencions par ce que nous connaissons finalement de mieux le yamaha tmax et oui parce que depuis 2001 ce maxi scooter occupe le devant de la scène de ce segment tout simplement c'est lui le roi des maxi scooters incontestablement en europe et également en france depuis le début la recette est quasiment la même la recette technique j'entends bien un moteur bicylindre très incliné vers l'avant très compact une architecture avec un châssis finalement très typé moto le moteur est solidaire du cadre du tmax le parti bras oscillant à l'arrière et transmission est dissociée du moteur c'est un peu comme sur une moto en définitive donc le scooter ne se soulève pas beaucoup à l'accélération et il a un comportement très constant en virage un train avant qui rappelle évidemment l'univers moto c'est ce qui a fait son succès à ce maxi scooter c'est le premier maxi scooter qui a vraiment plu au motard alors je ne vais pas vous refaire tout l'historique du tmax serait vraiment bien trop long mais finalement pour résumer il n'a cessé de gagner en cylindrée de fait de gagner en puissance de gagner évidemment en performance il a élevé son niveau technique son niveau d'équipement et puis son prix a suivi finalement donc ça reste évidemment le top des maxi scooters le mieux équipé le plus performant si on peut dire d'un point de vue ratio entre la partie cycle et le moteur en fait cette version tech max représente 75% des ventes et pourtant c'est la plus chère donc en définitive quand les clients veulent un tmax ils volent le top tant pis s'ils y mettent le prix les dimensions tout d'abord c'est un maxi scooter qui est assez généreux il prend de la place sur la chaussée on le remarque aussi quand on l'enjambe ce scooter il a un tunnel central qui est vraiment très imposant la selle est également très large mais on découvre ensuite une position de conduite naturelle confortable qui convient à peu près à tous les gabarits attention quand même avec cette assise très large cette largeur générale on a un petit peu de mal à poser les pieds au sol quand on mesure moins d'un mètre 70 sinon la place à bord elle est top et mention spéciale pour l'accueil du passager ça fait partie de ses points forts c'est très confortable à l'arrière toujours à citer parmi ses points forts il faut souligner bien sûr la qualité de présentation la qualité générale de fabrication c'est depuis de longues années devenu un point fort du tmax les peintures l'ajustement la visserie tout ce qui habille ce scooter c'est hyper qualitatif en fait il n'y a aucun autre maxi scooter qui peut rivaliser avec un tmax peut-être à la limite chez honda avec le xadv le forza 750 cette version tech max est évidemment sur équipé il n'y a pas d'option tout est en série on a donc les poignées chauffantes et le siège chauffant la bulle réglable électriquement elle apporte une superbe protection et elle peut monter très très haut on a aussi un tableau de bord tft couleur très lisible et dont le fond peut varier et être changé en fonction de vos envies et de votre humeur ça ne sert pas à grand chose c'est un petit peu gadget il y a bien sûr les assistances à la conduite le traction control l'abs de mode moteur et puis il faut reconnaître que tout cet ensemble est très cohérent la motorisation 560 centimètres cubes bicylindre parallèle très incliné vers l'avant équipé d'un balancier d'équilibrage qui va enlever toutes les vibrations il ya très très peu de vibrations sur ce maxi scooter même si c'est un bicylindre et puis c'est un moteur qui a su se faire un petit peu discret ok c'est un thermique les tmax sont régulièrement pointé du doigt mais ça c'est quand on met un échappement adaptable non homologué de série c'est un moteur thermique forcément on l'entend mais le niveau sonneur est quand même très faible ce moteur est quand même bourré d'agréments il est souple il est très disponible là bas et à mes régimes il a su se faire plus discret aussi sur autoroute quand on roule à allure soutenue à 130 km heure il tourne toujours un peu vite mais yamaha a amélioré cela au fil des évolutions de ce modèle donc c'est vraiment un moteur qui procure du plaisir un petit peu de sensations sportives aussi à l'accélération le tmax a toujours été ça attention pendant longtemps on a cru que le tmax s'a accéléré super fort bah non il suffit de le comparer à d'autres maxi scooters par exemple les deux honda 750 même la k550 chez kimiko pour se rendre compte que c'est surtout de l'image parce que le tmax ne vole pas la vedette aux autres maxi scooters du marché partie cycle là aussi il ya un sacré level en fait des très très bonnes liaisons au sol une superbe fourche inversée un double disque de frein avec des étriers radio vraiment c'est très très bon composant en fait il ya des motos qui sont vraiment moins bien suspendu qu'un yamaha tmax ça tient la route c'est précis ça digère bien les boss le passager bien l'outil a pas mal au dos il ne prend pas de coups de raquettes sur les dos d'annes c'est vraiment pas mal de ce point de vue alors tenue de cap à haute vitesse précision dans les petits virages il ya quasiment tout sur ce maxi scooter alors le tmax tech max plutôt un scooter sportif gt ou urbain un peu tout à la fois en définitive sportif dans son esprit et puis oui aussi par ses capacités dynamiques mais finalement très gt la bulle réglable on la met en position haute on a les poignées chauffantes la selle chauffante il ya du confort on peut commuter sur l'autoroute en étant protégé de la pluie non il a des capacités de gt ce scooter évoquons maintenant le tout nouveau ce 04 de chez bmw alors là vraiment c'est un ovni il suffit de voir l'allure générale de ce scooter on ne peut pas le confondre avec aucun maxi scooter du marché et c'était la volonté de bmw tout simplement parce qu'il prend la suite du bmw cvo 100% électrique qui lui était un petit peu trop discret 1 dans la circulation celui ci on le remarque direct et on sait tout de suite que c'est un électrique qualité de présentation finition bah c'est vraiment pas mal on a plutôt des belles peintures déjà justement proche du parfait un très beau tableau de bord tft couleur 10 pouces 25 et extra large donc globalement c'est très très bien alors c'est vrai que il ya quelques petits défauts ici par exemple nous avions un kit d'autocollant sur ce scooter qui n'était pas forcément de la meilleure définition position de conduite accueil à bord et bien il est plutôt pas mal dessiné ce maxi scooter puisque on a finalement un accès assez facilité on n'a pas de gros tunnel central comme sur un maxi scooter thermique le guidon le de la place entre le guidon et la selle est assez importante donc en fait on a un guidon qui est plutôt haut une position assez naturelle ce qui est très bien aussi sur ce maxi scooter c'est la découpe du tablier à la base puisqu'on peut parfaitement tendre les jambes pour aller toucher le sol donc si on mesure moins d'un mètre 70 c'est assez facile bon bien sûr vous l'aurez deviné un avec la forme de cette selle faut pas s'attendre à non plus un super confort le moteur bon bien sûr évidemment c'est 100% électrique comme sur le cvo c'est une mécanique un petit peu plus évolué en termes d'électronique le modulateur le la liaison en fait entre la poignée d'accélérateur et la roue arrière ça a été un petit peu amélioré de la part de bmw on a toujours cette même architecture avec toutes les batteries en bas un peu plus de 50 kg de batterie tout en bas du scooter le moteur modulateur électronique en position légèrement arrière ce qui fait qu'on a un scooter très long comme ça le moteur 100% électrique n'émet aucun bruit aucune vibration bmw avait la volonté de faire zéro émission zéro bruit donc c'est silence total en revanche dès qu'on accélère qu'on ouvre la poignée là ça change il y a une vraie accélération sportive une accélération instantanée parce que c'est un moteur électrique mais il y a quand même vraiment du muscle à noter qu'il y a plusieurs modes moteur 4 1 rain road dynamique éco et que en fonction du mode moteur vous ajoutez de l'allongé de la performance ou vous la réduisez ou vous ajoutez ou vous réduisez du frein moteur ça dépend des modes de conduite donc vous allez forcément trouver un mode de conduite qui va plus vous contenir en fonction de votre humeur ou de votre envie de performance mais aussi vous allez basculer plus rapidement sur un mode de conduite qui va entraîner moins de consommation d'énergie et donc une meilleure autonomie tout est une question de choix et de besoin côté performance générale pour ce maxi scooter c'est mieux que le cvo qui était plus lourd donc ce scooter accélère plus fort sur le mode dynamique notamment on n'est plus très loin en termes d'accélération et de performance des modèles électriques 100% électrique les plus performants du marché comme une zéro motorcycle sr par exemple ce maxi scooter accélère vraiment fort quand on n'en a pas l'habitude et on n'entend pas de bruit donc c'est assez troublant si on visse la poignée on grimpe très très vite à des vitesses hyper élevées en ville il faut faire attention partie cycle bon bah vous le voyez ce scooter il est très très long il est aussi très très lourd j'y reviendrai en comparaison avec le t max mais voilà le fait est que tout le centre de gravité est très abaissé parce qu'on a toutes les batteries en bas donc ce maxi scooter 100% électrique est finalement très maniable à basse vitesse très précis dans le placement quand on fait des manoeuvres à moins de 10 km heure c'est en fait une un gros paquebot mais c'est un aussi un super vélo en termes de maniabilité pour ne rien gâcher sur ce maxi scooter plutôt lourd nous avons une marche arrière il est également plutôt bien pourvu en termes de liaison au sol et de freinage c'est quand même pas le top du top chez les maxi scooters à ce point de vue mais il est très stable il tient bien la route il faut quand même de l'engagement pour l'incliner mais malgré tout c'est une très bonne partie cycle le ratio confort sport est préservé alors plutôt gt urbain sportif le ce 04 alors si on compare par rapport à son prédécesseur le cevo oui nettement plus sportif nettement plus dynamique on a envie beaucoup plus d'attaquer avec ce maxi scooter électrique en revanche il est quand même très orienté urbain de par sa nature c'est un 100% électrique il n'a pas vocation à sortir très très loin de la ville il peut faire quand même du commuting bien sûr alors là on a le pare brise haut sur ce scooter ça apporte un peu de protection enfin c'est quand même pas un rempart face aux éléments faut pas exagérer non plus donc il est plutôt urbain sportif moyennement gt comparons donc les performances de ces deux scooters fondamentalement différent entre 100% électrique et 100% thermique nous sommes amusés à faire un petit 0 à 50 km heure en mode départ arrêté figurez vous que le ce 04 est devant pourquoi parce que son accélération est plus instantanée électrique ça décolle aussitôt pas de temps de latence et puis même si le tmax fait l'effort après quelques mètres il n'y a rien à faire le ce 04 en mode dynamique est largement devant il atteint une vitesse de 50 km heure plus rapidement reprise et bien idem pour l'électrique dès qu'on ouvre la poignée et s'il est lancé ce sont des reprises stratosphériques il ya un petit effet space mountain pourtant un tmax bien sûr c'est pas mou mais là rien à faire le ce 04 toujours devant vitesse de pointe évidemment le tmax est devant il peut grimper à plus de 150 km heure dans un monde libre le ce 04 lui est bridé par construction il va se limiter à la vitesse maxi sur autoroute tout simplement un mot sur la sécurité ces deux maxi scooters disposent d'électronique de pointe de très bons équipements au niveau du freinage etc en termes de feeling le freinage du tmax est supérieur en plus il est un petit peu plus léger on a un très bon feeling un très bon dosage des du freinage en revanche en termes de qualité d'abs et bien le bmw ce 04 fait mieux malgré des étriers rihuan qui vont être un petit peu inférieur aux étriers japonais de fait si on freine dans les graviers par exemple et bien le bmw ce 04 il va être plus constant il va freiner plus court le ce 04 possède aussi l'avantage d'un énorme frein moteur on apprend à maîtriser et à contrôler et qui va vous permettre même de vous arrêter au feu rouge sans utiliser les leviers de frein et vous allez ainsi préserver vos plaquettes de frein côté partie cycle et en face à face bon ben là y'a pas photo liaison au sol elles sont meilleures sur le tmax meilleure suspension meilleur accueil pour le passager meilleur confort globalement ratio entre le comportement hydraulique des suspensions et la tenue de cap par exemple c'est pour le tmax le ce 04 n'est pas largué il est là mais c'est un cran en dessous confort général entre les deux deux selles deux ambiances vous voyez un peu un trait différent de toute façon entre la qualité des selles les poignées de maintien la qualité d'amortissement du tmax bon bah là y'a pas photo le tmax en termes de confort pilote passager il est devant le poids et bien nous avons une pesée à la rédaction nous les avons pesé 242 kg à peu près pour le ce 04 20 kg de moins pour le tmax quand on déplace les scooters à l'arrêt et bien on le sent il est lourd 1 quand même ce maxi scooter électrique en revanche dès qu'on utilise le moteur le bénéfice du centre de gravité et du dosage très précis de l'électrique va être considérablement le ce 04 pour braquer dans un mouchoir et bien finalement il est meilleur même s'il est très long autonomie alors là évidemment c'est vraiment très très différent entre électrique et thermique l'autonomie annoncé pour le ce 04 c'est environ 130 km vous n'allez pas les faire vous allez faire plus de 80 sans problème en faisant un parcours mixte plus de 100 km en ville et en roulant cool il n'y a pas de problème ensuite il faudra vous recharger alors suivant l'équipement si vous vous rechargez sur la prise des domestiques tout simplement ou si vous avez le super chargeur bmw à plus de 1200 euros et bien vous allez avoir besoin de entre une heure grosso modo et 3h30 l'autonomie et le temps de remplissage du tmax alors là vous passez à la pompe et ben voilà c'est pas compliqué c'est deux minutes et après vous avez largement plus de 200 km d'autonomie sauf que vous allez redevoir vous ravitailler de temps en temps chez votre pompiste les aspects pratiques mention spéciale par exemple pour le tableau de bord du ce 04 tft couleur 10 pouces 25 extra large hyper lisible c'est vraiment vraiment très bien le tableau de bord du tmax est quand même très moderne maintenant tft couleurs 1 voilà avec des fonds qui changent mais il reste derrière celui du bmw en termes d'effet waouh tout simplement le tmax il a des leviers réglables bmw de la porte ça c'est d'ailleurs c'est dommage à ce niveau là voilà et puis il y a les fameux coffres sous la selle alors bon le tmax c'est pas la référence 1 de logement du maxi scooter chez maxi scooter mais c'est quand même pas mal on met un casque à l'envers et puis il ya quand même encore de la place pour mettre d'autres petites choses c'est très alambique et très particulier sur le ce 04 avec ce coffre qui est juste sous les entre les jambes du pilote pas toujours facile d'y ranger un casque modula par exemple il faut contorsionner un peu trouver la place et l'orientation de ce casque c'est pas terrible sur ce ce 04 en revanche ce qui est appréciable si on a un frein de parking sur le tmax c'est le frein à main automatique qui est coordonné avec la béquille latérale c'est plutôt pas mal bon évidemment c'est dans l'air du temps sur ces deux scooters on va avoir des prises usb une prise 12 volts bref de quoi recharger son smartphone par exemple on a évidemment les warning sur les deux maxi scooters et puis il y à des rétros à des hauteurs assez différentes alors attention dans l'interfile suivant si on se rapproche d'un suivi ou d'une berline les deux scooters peuvent avoir des petits problèmes entre choquer leur rétroviseur rien n'est parfait à ce niveau concernant la rétrovision on va donner une petite avantage au tmax qui a des rétro un peu mieux foutu on va dire éclairage full led sur les deux attention à préciser sur le ce 04 on a seulement deux petites lignes temps qui font également feu stop et qui sont très très bas est ce que ça va être bien vu ça dans la circulation par par exemple les propriétaires de suv qui sont très élevés à l'arrière on n'est pas sûr et puis ces deux maxi scooters sont différents aussi parce que le tmax possède un régulateur de vitesse qui peut être pratique en commuting sur l'autoroute c'est le moment évidemment de vous parler du nerf de la guerre le prix de ces maxi scooters alors le tmax 2022 560 tecmax est arrivé un petit peu en dessous des 15000 euros en prix de lancement ça y est il les dépasse il est à 15 1099 euros selon la dernière mise à jour du prix de yamaha garantie deux ans homologué pour les permis à deux ça y est il dépasse 15000 euros c'est quand même hyper cher pour un maxi scooter et bien sûr s'ajoute à cela le prix des révisions bien sûr ça c'est normal mais il ya aussi le coût du carburant parce que là on est sur un thermique alors on est en 2022 et le litre de sans plomb 95 c'est au moins 2 euros le litre voilà donc si on prend un calcul très basique il ya 52 semaines dans l'année on fait un plein par semaine pour faire ces petits trajets du quotidien mon grosso modo ça peut nous emmener à 1560 euros de carburant à l'année à minima bien sûr ça va plutôt atteindre les 1800 euros ça il faut le prendre en compte aujourd'hui quand on achète un scooter thermique ce 04 le prix ça commence à 12000 150 euros pour cette version homologué permis à deux garanties trois ans en revanche celui que vous voyez ici avec tous ces packs d'options et ses petites et ses petits équipements comme la sacoche latérale que vous voyez ici grimpe à 15 309 euros donc finalement un peu plus cher que le tmax même si les deux constructeurs se battent à coups de l'eau à c'est terrible bien sûr en revanche bien sûr là attention c'est un fonctionnement électrique qui a quasiment plus de révision quelques contrôles chez le concessionnaire pas de vidange pas de filtre à huile voilà on va juste changer les pneus et les plaquettes les plaquettes pas trop souvent grâce grâce aux freins moteurs donc l'entretien est réduit et puis bah on ne passe plus à la pompe ça nous coûte quelques euros finalement chaque semaine pour le recharger conclusion générale alors là bon bah on a deux mondes d'écart c'est très très différent 100% électrique 100% thermique une icône du marché des maxi scooters le nouveau venu qui veut se faire une grosse place là c'est vraiment très très différent que pouvez vous choisir alors ça déjà ça va vraiment dépendre de votre usage vous êtes un urbain un périurbain mais proche de la ville vous avez des possibilités de vous recharger chez vous au domicile à près de votre bureau ou carrément dans le parking de votre travail bon eh bien le ce 04 il a clairement du sens en plus vous n'irez plus jamais chez votre pompiste et puis on peut le parier l'essence ça va ne faire qu'augmenter donc là ce ce 04 ça a vraiment du sens surtout que à l'avenir on ne sait pas mais dans les grandes villes la place d'évolue au thermique va sans doute se réduire de plus en plus le tmax par contre bah lui il conserve finalement beaucoup de polyvalence pourquoi pas parce que grâce à son moteur thermique on peut vraiment sortir de la ville si vous habitez plus loin 50 km par exemple de votre lieu de travail pas de problème vous allez prendre l'autoroute vous aurez fait votre plein vous allez aller jusqu'à votre boulot vous allez revenir sans problème et puis le dimanche venu vous voulez partir pour la journée faire un bon road trip à deux dessus pour faire 300 km et aller manger quelque part dans un bon petit resto il n'y a pas de problème le tmax ça va le faire il est aussi fait pour ça il reste évidemment très polyvalent reste que maintenant bien sûr il faut l'entretenir davantage et puis m bien sûr du sans plomb sur motostation on essaye toujours de vous dire les plus les moins d'un des véhicules les opposés etc faire un bilan complet des véhicules et puis bah il ya aussi les coups de coeur finalement mais moi j'ai passé deux jours avec ces véhicules je peux vous dire en fait finalement le tmax ça reste un super outil on sait tout faire avec il est multifacette ce maxi scooter mais moi je vous le dis c'est daté pour moi je pense que pour un usage vraiment urbain et quotidien c'est fini le thermique je pense qu'on va tourner la page très très vite et vous allez voir en très très peu de temps le maxi scooter électrique va s'imposer pourquoi bah il ne dérange pas les autres il fait pas de bruit on rejette rien je ne dis pas qu'il est plus vertueux bien sûr on le sait la fabrication d'un véhicule électrique c'est loin d'être l'idéal en termes d'écologie bien sûr mais à l'usage bah aujourd'hui ça a du sens on est dans une société où on veut plus agresser les autres on veut faire moins de bruit les véhicules de roues motorisées qui sont trop bruyants sont pointés du doigt on sait qu'on va être mis hors des villes à cause de cela donc non le l'orientation du marché c'est sûr ça va tourner vers le ce 04 et c'est vrai qu'en termes de plaisir de conduite et ben moi je vous le dis c'est vraiment pas mal essayez les deux et donnez nous votre avis dans les commentaires sous cette vidéo